Musique J'adore chier, traîner dans les marchés opus, observer, palper, puis dénicher au gré de ma fantaisie le bibelot inutile ou le bouquin à la couverture cartonnée qui rappelle mon enfance. Je collectionne également les bandes dessinées, surtout celles de la période Linclair, les Tintin, Spirou, Mickey, etc. Et n'hésite pas, lorsque l'occasion est belle et le prix insignifiant, à acheter la caisse entière. Rentrée à la maison, je la renverse alors sur la table de la cuisine et inventorie le tout comme un enfant qui déballe les jouets de Saint-Nicolas, les yeux émerveillés. C'est ainsi que je les ai découverts, par le plus grand des hasards, enfouis sous des rangées d'albums de Gaston et des schtrouffes. Quatre carnets de cuir, fermés en croix par une ficelle avec sur le nœud un cachet de cire tamponné d'une lettre gothique qui pourrait être un R ou un SZ allemand. Je les ai longuement tournés et retournés avant de prendre une paire de ciseaux pour couper le lien et ouvrir l'un d'eux avec prudence et perplexité, comme on dévoile un grimoire. C'était un manuscrit rédigé en tout petit à la plume, de véritables pattes de mouche qui couvraient l'ensemble des pages jaunies, sans points ni virgules, comme si on avait eu peur de manquer. Je pris une loupe et décelai avec curiosité une langue d'origine germanique, mais comportant de nombreuses étymologies slaves, une sorte de yiddish dont je devinais le sens général sans en comprendre tous les mots. Le soir même, je m'installais confortablement dans le salon avec les dictionnaires appropriés et commençais la traduction de ce qui se révéla être le journal incroyable d'un homme impossible, issu d'un monde que seule l'imagination pouvait inventer. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé « Rien », ce document qu'il m'a fallu des mois à interpréter. Au début, j'ai trouvé cette histoire farfelue, carrément monotone. Et puis je me suis piquée au jeu et intéressée à ce personnage un peu fallot, mais tout compte fait si proche. Vous jugerez vous-même. Ah, une dernière chose. J'ai francisé les noms et les lieux pour la compréhension. Bonne lecture.